Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui Sarah ? Pourquoi se mettons notre téléphone verticalement ? Parce qu'on va faire un tuto ! Et oui un tuto comment faire un logo ! Tuto comment faire un logo ! Alors on va vous expliquer tout ça ! Le logo c'est ce que vous voyez normalement dans les scènes ! Sur notre scène ! Le logo Enzo et Sarah bon vous savez ! Et bien nous on va vous montrer comment en faire un ! Alors tout d'abord faut aller dans le Play Store ! Puis vous recherchez dans le Play Store PixArt ! Et vous l'installez ! Une fois que vous l'avez installé ! Vous l'ouvrez ! Bon Enzo il l'avait déjà ! Oui je l'avais déjà ! Ça sert pour les miniatures ! Ça sert pour tout ! Et aussi n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à la liker ! Et aussi à vous abonner à la chaîne ! Et à mettre des pouces bleus ! Et à activer la petite cloche pour ne pas rater nos vidéos ! Et je vous dis qu'à 10 pouces bleus ! A 10 pouces bleus ! On refasse un autre tuto ! Allez ! Faites exploser ces 10 pouces bleus pour qu'on vous refasse un tuto ! Alors une fois que vous êtes arrivé sur PixArt ! Alors ça ne vous affiche pas ça parce que moi je ne suis pas nouveau ! Et bien ça va vous afficher je crois de payer des mois ! Et normalement si vous cliquez à droite et bien il y a une croix ! Et bien vous cliquez dessus et ça vous affiche comme moi ! Vous cliquez sur le plus ! Là vous pouvez commencer à éditer ! Alors là et bien tout va bien ! Alors vous pouvez éditer bien sûr les photos mais nous c'est les logos ! On va aller chercher un petit peu les logos ! Enfin pas les logos ! Allez ! On va mettre par exemple des images de fond ! Alors les amis si vous voulez avoir plein d'images Brawl Stars et tout ! N'hésitez pas à aller voir le Brawl Stars Fan Kit qui est dans la description de la vidéo ! Vous téléchargez ! Bon par contre il y a beaucoup de photos il y a même les mouvements des personnages ! Alors nous c'est pas ça le truc c'est de faire le logo ! Là une fois que vous avez ça tout est normal ! Vous cliquez sur outils ! Vous cliquez recadrer et vous cliquez carré en bas ! Là ça vous fait ça ! Vous pouvez bien remettre la photo ! Alors déjà faites pas la bêtise comme moi ! Que je viens de faire ! Appelez ! Moi je vais bien cadrer à aller vers le bar tabac ici vers le magasin ! Appelez ! Et voilà ! Mince il ne fallait pas cliquer ok ! Déjà j'ai fait une erreur ! Il ne faut pas cliquer ok ! Je vais le refaire ! Du coup appelez vers mon bar tabac ! Alors vous cliquez pas ok ! Vous cliquez dans un endroit ! Ah non ! Ah non rien ! Ben vous avez rien dit ! Oubliez ! Vous cliquez sur outils ! Vous allez cliquer sur forme ! Et là vous faites le rond ! Et vous l'agrandissez ! Et il faut que ça touche bien les bords ! Une fois que c'est fait ! Et ben vous cliquez sur la petite flèche ici ! Alors vous pouvez mettre un aperçu ou un contour ! Moi je ne vais pas en mettre parce que j'ai déjà un contour spécial ! Alors là vous avez ça ! Maintenant on va aller dans ajouter photos ! Vous pouvez ajouter vos photos ! Moi je vais ajouter ça déjà ! Ça rate ! Qu'est-ce que tu as envie qu'on ajoute ? Une ambre ? Ouais ! Ok ! Je crois que c'est dans ça ! Dans ce fichier ! Une ambre ! Ok ! Et un riche caussé ! Ouais ! Et un loup ? Euh loup j'ai... Il y a un... Loup euh... T'en es sûre ? Juste là ? Ouais mais moi je voulais faire un truc stylé avec les émotes ! Et les pins ! Ok ! Allez ! On a ça ! Alors derrière vous pouvez chercher dans Google les fonds ! Vous tapez alors... Déjà on va aller dans Google pour vous montrer ! Vous cliquez Google ! Vous cherchez... Moi c'est pas... Euh... Mais non pas fond d'écran ! On va pas mettre à fond d'écran ! Euh... Fond... Alors les amis on est allé chercher un petit peu et on a trouvé ! Effect PNG ! Bon là vous le voyez à l'écran ! Vous avez des petits effets comme ça ! Ouais ! Comme des éclairs ! Par exemple ça ! Vous pouvez mettre... Moi je sais pas ! Plein de choses d'users ! Par exemple euh... Euh... Joli ! Ça ! Et quand je vous ai dit le contour... Vous pouvez mettre ça comme contour à la place ! Alors vous ajoutez la photo et tout ! On va vous montrer des petits... Aussi vous prenez des petits fonds par derrière ! Ça c'est... C'est quand même stylé le fond ! Euh... Vous pouvez prendre euh... Par exemple... Vous pouvez prendre plein de choses ! Il y en a pas mal ! Oui ! Il y a ça ! Euh... Après... Euh... Euh... Ah ! Alors attendez ! On va un petit peu rechercher un peu plus ! Voilà ! Alors ça on va vous montrer comment colorer ça ! Vous voyez les petites rayures là ? Ça fait un petit... Moi je trouve que ça fait mince un petit peu marron ou rouge ! Alors on va aller le prendre... Pour vous ! Appelez-vous télécharger l'image ! Et voilà ! Vous avez trouvé aussi pour les brawlers ! Je veux dire euh... Euh... Qui... Ambriche... Euh... Cossé... C... C... P... N... Voilà ! Ouais ! Du coup ici là on l'a ! Il y avait aussi en Minecraft ! Ah ben c'est pas grave ! On a ça ! Du coup vous pouvez faire plein de choses ! Une fois que vous avez télécharger vos images et tout ! On va revenir sur PixArt ! Mais ! Si vos images par derrière sont blanches ! On a une petite astuce ! Vous allez dans le Play Store ! Et vous allez écrire... Euh... Comment ça s'appelle déjà ? Alors c'est bon ! Back... Ground Eraser ! Voilà ! Vous installez ça ! Et vous ouvrez ! Et là vous cliquez load photo ! Puis vous avez les fichiers qui... Ah ! Ou si il faut une autre... Ok ! Déjà ça a bugué ! Je sens que ça va mal aller ! Ça a bugué ! Alors... Et là vous pouvez mettre... Par exemple... La photo... Du fond blanc ! Alors attendez ! Quelle photo j'ai ? Euh... C'est pas... Voilà ça ! Regardez ! Plein des modes ! Comme ça ! Hop là ! Vous pouvez mettre comme ça ! Hop là ! C'est bon ! Alors... Si votre fond... Il est totalement blanc ! Et bien vous cliquez sur auto ! Et vous cliquez sur le fond blanc ! Et là... Tac ! Ça vous enlève totalement le fond blanc ! Et dans ce cas... Vous avez... Vous cliquez sur... Euh... Done ! En haut ! Et vous voyez que vous avez vos photos ! Alors comme vous voyez que vous avez ici quelque chose ! Et bien vous revenez... Vous cliquez sur ça ! Et vous cliquez auto ! Et vous augmentez pas mal... Euh... Le truc... Et voilà ! Normalement... C'est bon ! Du coup vous cliquez save ! Et c'est bon hein ! On ne veut pas cliquer parce que j'ai déjà mes émoticônes de ambre ! Alors... Dans ce cas nous... On va revenir sur PixArt ! On est bien là ! Et... La photo que je vous ai montrée... Euh... Sur Google ! A peu près ! C'est pas la même mais... Vous la mettez... Par derrière ! Comme ça ! Voilà ! C'est... C'est bien ! Ça fait joli ! Euh... Puis... Vous cliquez comme ça ! Ça va ! Puis vous mettez votre petit personnage ! Vous petit personnage ! Moi je vais les mettre ici ! Et aussi... Ah ! On a oublié la petite chose importante ! Quand même ! Pour que ça fasse stylé ! Euh... Tac ! On a oublié la petite chose ! Et ben... Nous... Euh... Spéciellement... J'aime bien mettre celui-là ! Alors là... Vous voyez que... Quand même... Il est un peu trop mangé celui-là ! Euh... Vous voyez un petit peu les boules mangés ! Mais... C'est pas grave ! Si je la mets assez grande et tout ! Et ben... Ça peut faire l'affaire ! Alors... On va bien centrer au milieu ! Voilà ! Et... Nous... Non ! J'ai fait... Je fais des bêtises en ce moment ! Je fais beaucoup de bêtises ! Alors... On va bien le cadrer ! Euh... Est-ce que c'est bien ? Allons voir ! Si je baisse l'opacité ! Non ! Non ! C'est pas bien ! Il faudra un petit peu le rapetissir ! Et... Si je le mets centré ! Et ben là... Si on regarde bien ! Et que je baisse l'opacité ! Et ben c'est bon ! On est bon ! Rappeler se place la petite ambre ! Que Sarah a voulu mettre à... Oh non ! Mais je fais que des bêtises ! Je fais que des bêtises ! Ne recopiez ! Surtout pas les bêtises que je fais ! Ne recopiez ! Non mais... Euh... C'est... C'est super énervant quoi ! Je peux pas toucher la ambre ! Bon ! Ambre... Non mais attends ! Attends ! Attends ! Attends ! C'est... Surtout... Recopiez jamais ces bêtises ! C'est pas encore ! C'est pas ça ! Appeler... Je vais le recentrer... Du coup... Non mais attends ! Alors attends ! Alors attends ! Non ! C'est vraiment pas possible ! Alléluia ! C'est bon ! Alors attendez ! Vois... Centre-toi ! Centre-toi ! Rappeler... La ambre ! On va bien la mettre... Mais non ! Alors on se... Je coupe quand même la vidéo parce que sinon ça va faire trop loin ! Voilà ! J'ai bien centré la ambre ! Comme ça c'est bien ! Euh... Et là... Je vous conseille... Nous... On va faire un peu plus stylé tout ça ! Avec... Ah ! Ben déjà on va vous montrer comment faire pour colorer ça ! Ah mais c'est petit ! Ah non c'est bon ! Alors déjà là... Vous voyez que ça va sur le logo ! C'est pas du tout bien ! Vous cliquez en haut ! Ici il y a quelque chose ! Euh... Deux petits carrés ! Vous cliquez déplacer en bas ! Et là vous voyez que c'est déplacer en bas ! Alors là... Votre image... Et ben... Vous allez plus loin en bas ! Et vous cliquez effet ! Alors... Si je m'en souviens bien ! Parce que je n'ai pas trop utilisé ! Parce que j'ai... Bien alors ! C'est contraste ! Non ! Absolument pas ! Oh là là ! Les amis ! Qu'est-ce que je fais ? Sérieux là ? Ah ! Voilà ! Alors vous cliquez inverser ! Et là vous mettez la teinte ! Et là ça vous change de couleur ! Hum ! Ah là là ! Enzo fait beaucoup de bêtises en ce moment ! Ah oui ! Alors... C'est bon normalement ! Vous cliquez OK ! Et là ça vous met en bleu ! Et vous aussi ! Ne ratez pas nos vidéos ! Euh... Non mais... On a dit tout ça Sarah au début ! Ah mince ! Ça va sur mes personnages ! Allez ! On va encore couper ! Donc voilà ! Cette fois-ci ça va pas sur mes personnages ! Appelez les amis ! Comme vous voyez le petit fond derrière ! Et là on va ajouter un texte ! Et vous écrivez le nom de votre scène ! Nous c'est... Nous c'est Enzo et Sarah ! Enzo et... Sarah ! Euh... Alors après... Vous avez des polices que vous pouvez choisir ! Et bien nous on a une police spéciale Brawl Stars ! Mais on va vous dire comment mettre une police dans le prochain tuto ! Alors... Il faut que je le note ! Et je vais le noter ! Alors... Une fois noté ! Et bien nous avons... Notre petit... Euh... Comment dirais-je ? Euh... Texte ! Voilà ! Que vous avez écrit votre petit nom de logo ! Vous pouvez le mettre en haut, en bas, de partout ! Oui ! Alors vous pouvez l'agrandir ! Et... Moi spécialement j'ai envie de le mettre au-dessus ! Parce qu'en bas il n'y a pas trop de place ! Euh... Parce qu'il y a le petit... Quoi que... Alors attends ! Quoi que si je l'agrandis comme ça ! Euh... Et que je fais ça ! Et bien ça peut le faire ! Oui mais il y a la petite ambre et le petit ricochet ! Et bien ça fait bien le regard ! Ah ouais ! Bon alors c'est pas le meilleur logo hein ! Ouais ! Bien sûr on n'est pas des... Des super artistes de logo hein ! Là c'est juste un tuto comment faire hein ! Ah oui ! On n'est pas des méga artistes du logo ! Alors... Euh... Et aussi dites nous dans les commentaires si euh... Le logo de fin il va vous plaire ! Alors euh... Mais de quelle... Alors vous pouvez mettre bien sûr la couleur ! Le couleur ! Et vous pouvez mettre un dégradé ou juste une couleur ! André... Le... Nous on va faire un dégradé ! Moi... Moi je veux faire du bleu et Sarah du... Rose ! Et si je le mets comme ça ! Et bien ça va faire parfait ! Et aussi vous pouvez mettre un coup ! C'est à dire autour ! Pour qu'on voit bien le nom et qu'on ne le confond pas avec le reste des images ! Et bien vous cliquez coup ! Et vous mettez la quantité que vous voulez ! Exact ! Nous on va mettre à peu près vers les 50 ! Et aussi vous pouvez mettre une ombre ! Ce qui est pas mal ! Vous pouvez... Alors si vous voulez mettre une ombre je vous conseille d'enlever le flou ! Et mettre l'opacité 100% ! Alors vous pouvez déplacer la position euh... Euh... Du petit... Texte ? De l'ombre ! Oh là là ! En ce moment j'arrive plus ! A parler ! Euh... Et alors attendez ! C'est pas encore terminé ! Car... Nous on veut rajouter des petites émoticônes au dessus de nos personnages stylés ! Alors on va mettre euh... Ah là où vous allez chercher du coup une ombre ! Comme ça on va mettre et euh... Et... Et aussi le petit ricochet ! Alors par contre euh... Il y a une vidéo qui est... Qu'on a très... Notre tête à boule est carrément... C'est avec le nether dans ma... Ah oui ! Oui oui ! Avec les ghasts ! N'hésitez pas à aller la voir hein ! C'était la... La plus énervante ! Non pas la plus énervante ! Enfin dans Minecraft ! Je veux dire c'est normal hein ! Je veux dire euh... Les ghasts euh... On a atterri en haut c'est normal ! Alors il faut que je trouve l'émoticône de Zico ! Alors voilà ! On veut mettre le petit coeur ! Ouais ! Euh... Euh... Alors attends on va mettre les petits pouces bleus aussi ! Que j'ai oublié ! Et on va mettre... On va remettre Youtube du coup ! Allez ! Ici la ambre ! Ça ! Un... Un petit... Une petite émoticône spécial ! Alors là ! C'est énorme ! Alors on va aller un petit peu le baisser ! Et vous pouvez aussi les tourner comme ça ! Moi je trouve que ça fait stylé quand je les fais un petit peu tourner ! Hop là ! On va aller les déplacer ! Tac ! Ils étaient trop grands ! Trop grands ! Oui ! Hop là ! Non ! Alors attends ! C'est impossible ! Euh... Voilà ! La petite ambre ! Vers la petite ambre ! Alors l'autre émoticône est super mini ! Je la voyais même pas ! Alors pourquoi c'est en grand ? On va aller recadrer parce que... Tac ! Voilà ! Hop là ! Nous avons ça ! Et euh... Aussi euh... Le petit nom qu'on a mis ! On va un petit peu le déplacer en bas ! Pour pas que ça fasse le logo ! Et voilà ! Nous avons notre petit logo ! Mais pas totalement terminé ! Parce que là... On voit quand même les effets par derrière et tout ! Vous allez... Euh... Donc euh... Cliquer OK ! Si c'est bon ! Alors... Ça veut pas ! Alors c'est bon ! Vous cliquez... Vous recliquez Outils ! Vous cliquez Formes ! Et là vous reprenez le rond ! Et vous refaites la même chose ! Et voilà ! Ça vous met ça ! On n'oublie pas la taille ! Et voilà ! En fait c'est Enzo qui fait toute la vidéo ! Il y a personne qui l'aide ! Alors comme vous voyez... Oui ! Alors attendez ! Je vais un petit peu refaire le rond ! Parce que... Il y a des... Ah mince ! Alors attends ! Il y a des petits bouts ! Alors on va aller un petit peu... Alors là ! Il a grandit totalement ! On va aller un petit peu le baisser ! Ah mince ! Ça fait ça ! Ça fait un petit peu ovale ! Bon c'est pas grave s'il est un petit peu ovale ! Ouais ! Parce qu'on voyait l'effet ! Et dans ce cas là ! S'il est terminé ! Votre logo ! Et bien vous cliquez sur la petite flèche dans eau blanche ! Et vous cliquez Enregistrer ! Et cliquez Enregistrer ! Et c'est bon ! Dans ce cas vous avez votre petit logo ! Bon vous cliquez Terminer ! Et dans ce cas on a réussi à faire notre logo ! Oui ! Dites nous dans les commentaires si il est stylé ! Si vous avez aimé cette vidéo mettez des pouces bleus ! Et aussi activez la Clash ! Et n'hésitez pas à partager cette vidéo ! Et abonnez-vous ! Au revoir tout le monde ! C'est parti !